Dominique Bessner, Laurent Barra a des choses à vous dire. Dominique Bessner, bonjour. Vous n'imaginez pas ma joie quand Anne Roumanoff m'a demandé d'écrire une chronique sur vous ce matin. Vous qui avez été l'agent des plus grands, celui que tous les comédiens rêvaient d'avoir. Cette rencontre magique qui change une carrière. Cette rencontre inattendue que l'on raconte souvent dans un discours un soir de Palme d'Or à Cannes. Merci, merci beaucoup, merci. Merci, que je sois émeux. Tout a commencé pour moi quand je jouais le rôle d'un serveur sourd et muet dans une série gréco-albanaise que personne ne regardait. Et alors que j'avais abandonné le métier, mon téléphone il a sonné et c'était Dominique Bessner. Pourquoi Dominique Bessner, ce genre de rencontre n'arrive toujours qu'aux autres ? Où étiez-vous quand je suis arrivé à Paris en 2015 ? De toute évidence, vous ne faisiez pas partie des sept spectateurs de la première de mon spectacle. À la différence de mon agent actuel que j'embrasse au passage et qui a tout de suite décelé en moi le futur jeune loup du cinéma en m'obtenant un rôle dans la série culte de TF1, Petit secret entre voisins. Cette série, pas du tout anxiogène, ou des comédiens pas du tout sortis du cours Florent, campe le rôle de voisin dépressif, infidèle, bipolaire et sous xanax. Je vous avoue, Dominique Bessner, que pendant trois semaines après la diffusion de la série, j'ai attendu secrètement votre appel. Oui, bonjour Laurent, c'est Dominique Bessner. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, tu as été formidable dans la série Petit secret entre voisins. Alors, on ne va pas se voiler la face, tu tournes à Los Angeles la semaine prochaine avec Jennifer Aniston. Passons au bureau, souhaitons contre un bisou. En plus de ça, Dominique Bessner, j'ai été l'acteur parfait. Je ne fais pas de scandale, il n'y a pas de vague autour de moi, j'ai une vie sentimentale proche du néant. Je ne me drogue pas parce que je ne supporte même pas l'homéopathie. Mais voilà, vous n'avez jamais été mon agent. Pourtant, indirectement, vous avez toujours fait partie de ma vie de cinéphile, en chouchoutant, en protégeant et en dénichant toutes ces stars que plus jeunes, j'idolâtrés, me faisaient rêver. L'homme de 10% que l'on aime à 100%. Merci pour tout, Dominique Bessner. À vous. Super. Il manque le cheveu sur la langue, quand même. Je crois qu'il sait le faire, mais qu'il n'a pas osé. Écoutez, je sens que je vais passer... Oui, je voulais le faire, Dominique. Alors, si vous voulez, on l'a refait, mais il va falloir me donner la note. Parce que je peux le faire, mais j'avais peur que vous m'engueuliez, sur le coup. Pas du tout. Alors, moi, j'accepte... Vous savez, depuis l'école, la primaire, on se boque de mon cheveu sur la langue. Mais au contraire, ça a été une force, ça m'a donné le courage d'affronter ça. C'est pas grave.